Musique Bonjour Sophie Leménestrel. Bonjour Christelle. Nous revoici aujourd'hui sur le marché devant l'étal du Primeur avec de très beaux navets. Sauf que les navets parfois, j'entends déjà certains de nos auditeurs râner un petit peu. Pourquoi est-ce qu'il est mal aimé ce légume ? À cause de son amertume. Pendant très très longtemps, il a été un des légumes les plus consommés en France. Et il n'a été supplanté que très tardivement par la pomme de terre. Mais maintenant, on s'est déshabitué de l'amertume. Ce n'est pas une saveur que les gens recherchent. Donc les gens pensent que les navets, c'est une mauvaise réputation, c'est comme les mauvais films. Il existe différentes variétés de navets évidemment ? Pour vous parler des plus connus, vous avez le navet primeur qui est récolté de février à juin. Avec le navet de Milan, le navet Nantais, le navet de Croissy et le navet des Vertus Marteau. Un joli nom. Ensuite, vous avez le navet de saison qui est récolté à la fin de l'été et au début de l'automne. Avec un navet blanc de Nancy à feuilles entières. Et un navet que moi j'affectionne particulièrement, le navet boule d'or. Qu'on appelle comme ça parce qu'il a une belle couleur jaune tournesol. Et là, vous verrez, très peu d'amertume. C'est un navet absolument délicieux. Et le dernier dont je voulais vous parler, c'est un navet très terroir qui est le navet du Pardaillan, cultivé sur les plateaux du Languedoc. Si vous en trouvez, jetez-vous dessus parce que c'est un navet qui est extrêmement doux et tendre, avec des petites saveurs de noisettes. Donc il est absolument délicieux. Bonjour Monsieur le primaire. Bonjour. Vous avez des très beaux navets là. Comment est-ce qu'il faut les choisir les navets ? C'est tout simple. Par rapport au feuillage, on voit bien si la feuille est verte ou si elle est jaune. Ensuite, on voit bien la coloration. Un petit peu rose violet. Un petit peu de mauve, parme, violet sur les côtés. Voilà, c'est juste parfait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Mais finalement, le navet, est-ce que c'est un légume d'hiver ou de printemps ? C'est un légume pour les deux. Vous pensez au pot-au-feu quand vous pensez au navet. Vous pensez donc à une soupe avec du chou, des navets, ça paraît très classique. Et en même temps, vous allez penser aux petits légumes de printemps, dès le début du mois de mars, que vous allez déguster avec une volaille. Surtout des petits navets nouveaux comme ça, ils n'auront pas d'amertume. Et vous allez surprendre tous vos convives. Et même le servir comme vous serviriez des petits radis, à la croque au sel, quand ce sont les navets. Et tout ce qu'il faut savoir sur le navet, on le retrouve sur votre site sophieterroiredechef.com. Merci beaucoup à vous et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Christelle.